Musique Bonjour à toi, bon peuple de Dieu. Ah, comme vous le savez, comme vous le devinez, la Sainte Vierge est de partout. Aujourd'hui, nous allons nous parler de Notre-Dame de Gazan qui se trouve en Russie. Oui, il faut remarquer dans le sens de l'Évangile que le bon Dieu et sa Sainte Mère vont à tous les peuples. Et là, c'est le peuple russe. Je raconte le fait. Le 25 août 2004, le pape Jean-Paul II a prononcé un discours d'envergure à l'occasion de la restitution de l'icône de Notre-Dame de Gazan à sa sainteté Alexis II, patriaire de l'Église orthodoxe. Voilà ce que dit notre chère et vénéré pape. Malgré la division qui, hélas, persiste encore entre les chrétiens, cette icône sacrée apparaît comme un des symboles de l'unité des disciples du Fils unique de Dieu, de celui vers lequel elle nous guide tous. L'évêque de Rome a prié devant cette icône sacrée en implorant que vienne le jour où nous serons tous unis, où nous pourrons proclamer au monde d'une seule voix et dans la communion visible le salut de notre unique Seigneur et sa victoire sur toutes les puissances mauvaises et impies qui portent atteinte à notre foi, à notre témoignage d'unité. L'icône de Notre-Dame de Gazan est étroitement à l'histoire du peuple russe. C'est autour d'elle et sous sa protection maternelle que la foi du peuple russe a mûri et grandi. Depuis des siècles, elle constitue un repère permanent pour la Sainte Russe, lumière spirituelle, éclairant les nuits sans étoiles de la période soviétique. Elle est aussi un part culturelle vers lequel ont convergé des générations de fidèles depuis des siècles pour demander salut et protection, réconfort. Notre-Dame de Gazan est la mère de la Russie chrétienne. La tradition russe rapporte les faits suivants. En 1579, une fillette de 9 ans, Matrona, entend la Vierge qui lui demande trois fois de suite de chercher une image d'elle inconnue des fidèles car enterrée dans le sol. Le 8 juillet 1579, la mère de Dieu lui apparaît. Ces événements méritent attention. Bien que nous puissions déterminer avec précision si Matrona a vu la Vierge corporellement, en effet, dans les vies des saints et les chroniques anciennes, le mot « apparition » désigne la découverte d'une icône considérée comme miraculeuse et inconnue jusque-là. Aussi, l'icône de Notre-Dame de Gazan est loin d'être la seule image miraculeuse de Russie. Le calendrier liturgique orthodoxe fait non d'elle. Mais Notre-Dame de Gazan occupe une place particulière dans le cœur des Russes. Elle n'a jamais cessé d'être vénérée par l'Église russe. Aux yeux d'Épidèle, elle est une source inépuisable de bienfaits. Dans les mois qui suivirent sa découverte, une promesse, cérémonie d'action de grâce fut célébrée dans l'Église de Nikoski. Le récit de la miraculeuse et glorieuse apparition de Marie à Gazan. Des centaines de reproductions de la Sainte Vierge sont diffusées à travers le pays. Avant la révolution d'octobre, c'est-à-dire 1917, de 10 millions de ces copies circulaient à travers toute la Russie jusqu'en 1917. « L'Église russe reconnaît 111 reproductions miraculeuses. Notre-Dame de Gazan est pétée deux fois l'an, le 2 juillet et le 22 octobre. Les Russes lui attribuent victoire et protection au cours de l'histoire. Le 22 octobre 1612, les soldats russes chassent l'armée polonaise de Moscou. Ils portent l'icône sur le lieu des combats en signe de remerciement à la toute seule. En 1709, la victoire de Poltova est largement attribuée à l'icône miraculeuse. En 1812, au cours de la guerre patriotique contre les soldats de Napoléon, l'icône aurait permis la libération de la Russie. L'icône originale a connu des vicissitudes d'épicultés extraordinaires. Dans la nuit du 29 juin 1904, en pleine guerre russo-japonaise, des bonheurs pénètrent dans la cathédrale de Gazan et s'emparent de l'image sacrée et de la Risa. Ses ornements décoratifs constituent plus d'un millier de pierres précieuses. En 1964, elle réapparaît aux États-Unis. Les fidèles viennent l'admirer au pavillon orthodoxe russe à l'exposition universelle de New York. Le 21 juillet 1970, elle est installée au sanctuaire de Fatima dans la chapelle russo-byzantine de la Dormition. Des foules de pèlerins viennent la vénérer, beaucoup prie pour la conversion de la Russie. en 1993, elle est acheminée au Vatican. Désormais, Jean-Paul II lui confie les prières pour l'unité des chrétiens. Elle est arrivée de façon providentielle il y a plus de quelques années dans la maison du pape. Depuis lors, elle a trouvé une place auprès de moi et accompagnée de son regard maternelle, mon service quotidien à l'Église. Alors, la Théotogos, comme disent les orthodontes, tient Jésus dans ses bras. Le verbe péchère son enfant. C'était mère des hommes qui lui donnent au monde, à la Russie, sanctifiée par le sang de tant de martyrs, mais unie aux crises en son intersection protectrice. C'est sous son regard que tous les chrétiens de toute confession recherchent l'unité à la manière dont le Christ le désire, à la manière des enfants d'une seule même famille. Soyez un comme mon père et moi sans un. C'est en sain intermité spirituelle que la foi russe, si longtemps persécutée, a replairé désormais pour la gloire de Dieu et le bonheur des hommes. Bien sûr, on n'en a jamais entendu parler, mon peuple de Dieu, mais la mère de Dieu aime ses enfants, aime ses peuples. Je vais vous raconter une autre histoire alors celle-là n'est pas piquée des verts. Celui qu'on connaît, Jean-Paul II comme disait l'athlète de Dieu. Il est né le 9 juin 1920 et a été rappelé au mois d'abril 2005. quand petit il était, sa maman lui dit « Toi, Carole, j'aimerais que tu sois prête. » Bon, ça n'avait pas l'air de l'emballer. Mais il était un compagnon de jeu, football, patinage sur le fleuve, gelé, toujours les études et il était très brillant. on en est surpris. Lolec est un grand travailleur intellectuel. Le 13 août 1929, la mère a 45 ans et elle meurt, c'est la première épreuve. Son père reste un homme de prière. Et alors, il rencontre les responsables du théâtre et il se dit « C'est décidé, je serai comédien. » Et là, son frère, âgé de 14 ans, a fait ses études et il a été un médecin d'un scarlatine qui ne se soignait pas à l'époque, 1932. Malgré cela, ses professeurs disaient « C'est un très vrai bon élève. Malgré cette épreuve, brillant dans toutes les études. Mais voilà, on le met à l'épreuve, ce jeune homme. On lui dit « Vous ferez le discours de bienvenue à Mgr Stéphane. » Et il fut tous, autant les élèves, autant les professeurs, autant l'évêque Stéphane. Mais il faut qu'il soit près. C'est un homme très intelligent, très intelligent. Mais voilà que la guerre vient. Elle commence, on murmure, on discute. Et là, se développait une haine antisémitiste. Il était ami avec des Juifs, des amis, des copains. Et il dit « Non, ailleurs son prochain, non, non, ce n'est pas chrétien. » Et voilà que le 1er septembre 1939, la guerre d'occupation. Il continuait les études. Il était coursier de restaurants, manœuvre à une usine de chimique. Alors, on prête cette histoire. « Hé, Carole, écoute, on va te remplacer et tu pourras faire tes études. » Je n'ai jamais vu une telle solidarité aidée, d'accord, mais qu'un ouvrier remplace ses heures de travail. Mais ils étaient très surveillés. Et voilà qu'en rentrant des études, son père mort aussi. « Ah, quelle épreuve, quelle épreuve ! » Et même je n'arrive pas à m'en retourner, je n'arrive plus au goût de la prière. Et aussi, déjà, une persécution s'engage dans ce peuple polonais. Il y a des salésiens de Don Bosco qui ont été déportés et les laïcs engagés guident les gènes à la foi chrétienne. Il étudie toujours malgré la dureté du travail harassant. Et voilà qu'il y a un déclic. En automne 1942, arrachement du cœur, il va voir son supérieur, « Je veux devenir prêtre ! » Mais le directeur de Théâtre, « Mais, où est-il-là ? Tu es un acteur remarquable ! » Il a dit « Non, non, je veux être prêtre. » Et il termine ses études et l'ébec qui avait le sens de trouver des zones de hauteur, il lui dit « Tu continueras les études à Rome. et pendant ses études à Rome, il ne perdait pas de temps dans les cafés du coin. Il alla beaucoup dans les environs de la botte italienne et il rencontra à Giovanni Rotondo le fameux padre Pio qui, je vous rappelle, a été rappelé à Dieu en 1968. Il devient vicaire d'une paroisse, mais très sportif et le football. Tous les sports, le canoë, kayak, enfin, un homme complet. Il devient professeur au séminaire de Cracovie, mais une chose, si je parlais de lui, c'était et c'est un homme de prière. Des fois, il y passait deux heures, trois heures de prière et même la Gestapo qui était partout rasée les hommes car ils avaient besoin de soldats, Carole priait et elle a été évitée d'être emmenée comme volontaire de travail obligatoire. Et voilà que quand il a monté tous les graves du coin, une femme de 40 ans a sous-perre du cancer. Elle a sous-perre dans 5 ans dans un camp de concentration. Et là, il demande à Padré-Pio parbois de l'être. Elle a 47 ans. Pouvez-vous la guérir ? Et Padré-Pio par la puissance des miracles que Dieu lui a donnée, elle fut guérie. Et il dit à son secrétaire à Rauve, Giovanni Rotondo, gardez bien cette lettre. Elle aura un document important. Il n'en dit pas plus, mais nous, nous savons que c'était le futur pape Jean-Paul II. Mais il y avait toujours, toujours les pauvres polonais, comme nous, les Français, on a été envahis par les nazis. Nazis. Lui, en tant que cardinal, on voulait construire à Nova une église. Il n'y a pas besoin d'église, dit l'autorité communiste de l'époque. Et au bout de ténacité, au bout de dix ans, cette église fut construite. Et il dit, cette ville est une ville d'enfants de Dieu, ce temps doit exister. aussi, il disait aux fêtes des nazis, à la barbarie, succède maintenant l'athéisme, la lutte programmée contre Dieu et dans le monde communiste de l'époque, les deux attaques brisaient la famille, favorisaient l'avortement. C'est à peu près sa jeunesse et bien sûr, ce pu, il voyagea partout, mais ses premiers voyages furent le Canada et les Etats-Unis. Comme on dirait aujourd'hui, c'était un globe trop terre, mais en avion, parce que faire du stop, il fallait du temps. Et à la surprise du monde entier, en l'année 1978, après la mort de Paul VI, après la mort de Jean-Paul Ier, qu'elle ne fut pas la surprise, le 16 octobre 1978, le cardinal Brotila fut élu pape. C'est pourquoi les anciens disaient l'année des trois papes. mais il eut un cardinal de grande envergure, le cardinal Wiesenski. C'est toute la jeunesse de Jean-Paul II. Comme tous les Polonais, comme dans tous les pays occupés de l'époque, il a eu ses épreuves, il n'a échappé à aucune épreuve. et ce qu'il a formé, entre autres, c'est le père du théâtre. Les chemins de Dieu sont incompréhensibles. On ne comprend qu'après. Voilà, la deuxième partie sera la prochaine fois. Jean-Paul II, le pape, élu pape, et à la première bénédiction publique sur la place du Vatican, n'ayez pas peur. Le grand voyageur, le grand apôtre, et c'est un homme qui aimait beaucoup la France, mais ce sera pour la prochaine fois, bon peuple de Dieu, un grand pape, un grand saint. Merci à toi, bon peuple de Dieu. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage